Bienvenue à cette table ronde qui a lieu dans le cadre du festival Pop Meuf Maison Plurielle, le festival des luttes féministes du Pavillon des Canaux en lien avec les manifestations scientifiques Le Genre en Mouvement de l'Institut du Genre, et où nous allons donc discuter ensemble de la question des évolutions en termes de genre et de sexualité à l'écran. Et donc sachant que du coup cette table ronde elle s'inscrit pleinement dans les ambitions du festival puisqu'on va effectivement réfléchir à l'invention des nouveaux modèles, ou peut-être même des nouveaux rôle modèles, de l'implication des alliés dans les luttes féministes et la représentation des personnes minorisées. Donc effectivement ça s'annonce absolument passionnant, et donc merci beaucoup aux intervenantes et intervenants de cette table ronde que j'ai donc grand plaisir à modérer. Donc moi je suis Anne-Isabelle François, je suis la directrice de l'Institut du Genre. Et donc je vais commencer immédiatement par la personne à ma droite, donc Apolline Bazin, vous êtes journaliste, cofondatrice du magazine Manifesto 21 et autrice en particulier de Drag, un art queer qui agite le monde, donc qui est paru en 2023 aux éditions EPA. Donc ensuite, Marie Telling et Anaïs Bordage, donc vous co-animez un podcast qui s'appelle Ami, et vous êtes donc les co-autrices du Petite éloge des anti-héroïnes de série, donc qui est paru aux éditions Pérégrine en 2022, et pour celles et ceux que ça intéresse, il y aura des exemplaires ici, au cas où vous voudriez les ramener à la maison, s'ils sont anti-héroïnes. Et donc finalement, Raphaël Grib-Marquis, vous êtes producteur et donc administrateur du collectif 50-50, avec les membres duquel vous avez échangé en amont de cette table ronde, ainsi qu'avec des représentantes et des représentants des associations d'IV+, et représentantes. Et donc nous allons effectivement pouvoir discuter de plein de choses, puisque c'est effectivement un vaste sujet, qui a trait aux luttes, aux enjeux de visibilité et de représentation, à la question des freins aussi, et des avancées possibles, puisqu'il y a toujours une marge de progression. Et que ça a aussi trait au fonctionnement des industries culturelles, plus généralement, alors que ce soit à la télévision, ou sur les plateformes, ou au cinéma. Et ça va nous permettre d'aborder plein de questions, je ne sais pas, les représentations positives, les plafonds roses, l'hétéro-ma-normativité, les personnages en tout genre, avec effectivement ce programme qui s'annonce extrêmement riche. Et voilà, donc moi je suis universitaire, et donc je ne peux pas ne pas commencer aussi par citer une publication qui vient de paraître, et qui revient aussi sur ces questions-là. Donc c'est le dernier numéro des Cahiers du Genre, qui s'intéresse plus particulièrement à la question justement des séries féministes. Donc il pose d'ailleurs la question de qu'est-ce que c'est une série féministe. Donc c'est un numéro, alors qui est accessible en ligne, et qui a été coordonné par Sandra Logier et Pascal Molinier, et qui offre aussi un panorama, alors de situations dans différents pays, puisqu'il y a toute une série d'articles sur des séries norvégiennes, des séries danoises, des séries coréennes, des séries turques, des séries russes, et en plus des séries françaises et des séries anglo-américaines, et donc qui rentrent complètement, effectivement, en résonance avec ceux dont on va discuter ce soir, en plus, évidemment, de toutes les enquêtes qui sont aussi menées, par exemple, celles sur les inégalités, par Maxime Servul et les Sarras-Lécossais, donc avec le collectif 50-50. Alors je voudrais commencer en fait par une question qui a l'air simple, peut-être la réponse ne le sera pas, mais donc en termes de représentation, surtout, voilà, on fête aussi un certain nombre de choses cette année, donc c'est les 30 ans de la sortie du film Priscilla Folle du désert. Voilà, c'est ça, c'est 30 ans, je ne me trompe pas. Et donc en termes de représentation des genres, ou de la diversité de genres et des sexualités à l'écran, qu'est-ce que vous diriez qui a le plus changé ces dix dernières années ? Je vais prendre le micro parce que c'est moi qui ai glissé « La rêve de Priscilla Folle du désert » et du coup, on va attaquer par le drag. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreuses. Pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas ce film et ce pourquoi j'en avais parlé en préparation de la discussion, c'est que c'est effectivement un des premiers films qui traitait de l'homosexualité qui a eu un tel succès, qui est sorti il y a 30 ans et qui raconte les histoires de trois drag queens qui font un road trip à travers l'Australie. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un feel-good movie très chouette qui a bien vieilli. Et pour répondre sur quelque chose qui a changé effectivement, et moi qui concerne ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers temps, « Drag Race France », c'est la première émission qu'on a eue dans le paysage audiovisuel français qui plus est sur le service public à mettre en avant des talents et des personnes queer qui peuvent parler de leurs problématiques avec certes les codes de la téléréalité et toutes les limites que ça peut supposer, mais c'est quand même quelque chose qui restera un marqueur dans l'histoire culturelle française. Et il y a des conversations qui se sont enclenchées à partir de là. Il y a beaucoup dans le traitement médiatique qui est fait du succès d'audience, mais aussi de la tournée. On parle beaucoup de succès-surprise. La question est un peu intéressante. C'est une surprise pour qui, en fait ? Est-ce que c'est une surprise pour les gens qui ne connaissaient absolument pas la franchise et qui, en fait, peut-être sous-estimaient le pouvoir d'agrégation, le pouvoir de rassembleur d'une culture qui est plutôt labellisée comme minoritaire ? Donc ça, voilà, selon... Je ne sais pas quelle est votre expérience de spectateuriste, que vous en pensez, mais ça marque quelque chose de positif dans le simple fait qu'on s'aperçoit qu'avant, il y avait quand même vraiment très peu d'espace à la télé et dans les productions même diffusées sur le service public par Internet pour ce type de discussion. Il y avait des choses un peu en fiction qui s'étaient amorcées ces dernières années. Je pense que si France TV a pu accueillir Drag Race et que ce ne soit pas non plus complètement détonnant par rapport au reste de sa programmation, c'est que depuis quelques années, il y a des fictions notamment qui sont développées sur Slash qui abordaient des problématiques ayant trait au genre, aux sexualités qui, là aussi, ont été assez pionnières. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y en a plein que je n'ai pas vues et je vais passer la parole aux collègues. C'est intéressant ce que tu dis sur le succès surprise, justement, et pour qui c'est une surprise parce que pour moi, le plus gros changement ces dernières années, c'est que Hollywood et les boîtes de production en général en France, aux Etats-Unis, les chaînes de télé, ont découvert que traités de minorités, mais aussi juste, enfin, de femmes en général, et aussi de minorités de genre et de minorités racisées, en fait, ça pouvait fonctionner en termes d'audience aussi. Ce qui était une grande croyance pendant des années et des années, c'était qu'on ne pouvait pas, on effaçait même, même dans des séries comme Friends ou comme Seinfeld, on effaçait, par exemple, la judéité de certains personnages parce qu'on se disait que l'Amérique du milieu ne pourrait pas s'identifier avec. Et donc, il y avait une tradition à Hollywood d'effacer toute la diversité pour, en fait, mettre au cœur du récit des personnages, en règle générale, blancs, hétérosexuels, et le plus souvent au cinéma des hommes, un peu moins la télé qui était un média qui était plus féminin, donc il y avait plus de femmes mises en avant, mais, en fait, les récits très féminins et les récits sur les minorités ont trouvé leur public, évidemment, parce que leur public existait depuis très longtemps, et Hollywood, de façon très cynique aussi, c'est-à-dire qu'on peut penser que c'est super et ça l'est, mais c'est vraiment une démarche qui est aussi très capitaliste et cynique, investit énormément dans ses productions aujourd'hui, et c'est super, mais il y a aussi un côté, justement, assez mercantile derrière, parce que c'est calculateur aussi pour des plateformes comme Netflix, par exemple. Moi, je veux faire la partie poupeur. En fait, le marqueur de 10 ans, quand je pense aux séries, je pense qu'il est un peu traître, parce que je pense que ces 5 dernières années, on a un recul, en fait, notamment sur la représentation des femmes à la télé, il y a eu une explosion de récits féminins, et de récits féminins queer, il y a 10 ans, justement, et un tout petit peu avant, quand il y a eu Orange is the New Black, il y a eu Transparent, il y a eu Girls, il y a eu Insecure, il y en avait vraiment une flopée, en fait, on ne savait plus aux données de la tête, et c'était des récits révolutionnaires, des personnages féminins incroyables, et beaucoup de créatrices, en fait, et de femmes scénaristes, réalisatrices, créatrices, qui jouaient dans leurs propres séries, avec, par exemple, les actrices de Big Little Lies, qui étaient aussi productrices, Maggie Jelanal, qui était productrice de The Dues, et qui jouait un personnage dedans, et, en fait, j'ai l'impression que, depuis 5 ans, depuis 2019-2020, en fait, on a un gros frein sur ces représentations-là, et vous me corrigerez si je me trompe, c'est en partie lié au fait que l'industrie des séries ne va pas bien, et que les scénaristes galèrent de plus en plus, et c'est pour ça qu'il y a eu une grève cet été, et que, donc, trouver des voix originales et bien les payer et leur fournir les bonnes conditions pour raconter leurs histoires, c'est de plus en plus compliqué à Hollywood. Et donc, il y a eu une espèce d'ouverture, à un moment, qui était un grand bol d'air frais pour nous, quand on avait envie de voir ces personnages-là. Et, en fait, honnêtement, moi, ces dernières années, j'en trouve plus autant. Des personnages féminins qui m'excitent vraiment, des personnages queer qui soient écrits dans toutes leurs dimensions et pas que pour avoir leur petite étiquette queer. Donc, voilà, moi, ça m'inquiète un petit peu. Au cinéma, je pense que c'est totalement différent, il y a aussi plein de choses à dire. Mais, voilà, pour les séries, moi, je trouve qu'il y a dix ans, c'était passionnant. Depuis quatre, cinq ans, ça n'allait plus tellement. Eh bien, je vais profiter de la perche que tu me tends pour faire un peu un distinguo, peut-être, entre séries et cinéma et me draper dans l'exception culturelle française. Je crois que c'est important qu'on parle aussi du contexte français parce que la plupart des objets créatifs dont vous avez parlé, même Drag Race France, c'est donc une franchise américaine et toutes les séries dont vous avez parlé récemment sont plutôt de la télé ou des plateformes. Je pense que si on revient depuis Priscilla à 30 ans, peut-être qu'on remarque dans le contexte francophone et a fortiori français, c'est un écart démesuré entre le monde anglo-saxon et le monde francophone sur ces questions, peut-être, quand même, à savoir qu'on a pris énormément de retard. Drag Race arrive en France, je reprends des exemples qui ont été cités, mais Drag Race arrive en France après les Philippines, la Thaïlande, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, on est les dernières de la franchise à être sorties, pratiquement. Et je pense qu'il y a une question peut-être qui s'est posée pour nous et qui a émergé de notre discussion au sein du collectif, donc ce n'est pas mon idée, mais ça a vraiment marqué un tournant dans nos échanges, c'est la distinction entre visibilité et représentation. Et peut-être qu'en France, on a une culture politique de la visibilité qui a grandi sur les questions queer, féminisme, depuis première vague, féministe, puis années 80, enfin le phare pour les mouvements queer, mais plutôt au moment des années 80, impacté par le VIH. Quand en fait, la question, donc ça c'est des questions de visibilité, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être visible en tant que personne marginalisée, personne racisée, personne queer racisée, il y a une volonté politique d'être visible. La question des représentations et de la complexité qu'elle installe, à savoir qu'on ne peut plus se satisfaire en 2024 de personnages queer qui seraient le meilleur ami, gay coiffeur, la lesbienne butch, garagiste, enfin je dirais, qu'il y a des choses qu'on a vues dans, enfin, Cécile de France n'est pas garagiste dans l'auberge espagnole, mais une forme de caricature des identités LGBTQ+, qui, je pense, n'était pas présente dans Priscilla, pour le coup, qui est un film, un feel-good movie, mais d'une grande complexité créatrice et artistique, donc je vous encourage vraiment à la voir si vous ne l'avez pas vue, pose une question, en fait, pour nos ateliers outils de création en France, audiovisuel série podcast, qui aujourd'hui rencontre quand même un mur, je pense que ce que t'énonces sur les cinq dernières années dans la série, c'est une difficulté dans le marketing, dans le développement, dans le financement des projets. Je voulais repasser la parole, parce que quand on me donne un micro, je commence à le garder, c'est dangereux, il y a quand même un film l'année dernière qu'il faut signaler en France, c'est « À mon seul désir » de Lucie Borleto, qui met en scène la plus grande histoire d'amour du cinéma, la plus grande histoire d'amour lesbienne du cinéma français, je pense, depuis sa création, et qui n'a pas du tout marché. Voilà, malgré un casting fabuleux, un personnage principal queer et racisé, interprété par Zita Hanrault, Louise Chevillotte, un casting de femmes qui font du burlesque, super impressionnant, le film, je pense, ne dépasse pas les 30 000 entrées en France, un gros problème de marketing, on m'a dit aussi sur une question de comment on propose une œuvre au public, enfin voilà, je pense qu'il y a encore énormément de freins qu'on peut travailler, il y a aussi des bonnes nouvelles, j'espère qu'on pourra en parler. Merci beaucoup. Alors, effectivement, cette différence entre visibilité et représentation qui est une question importante, et donc, en fait, en rebondissant sur ce que vous avez dit tous les quatre, on a l'impression que l'enjeu principal, c'est un enjeu de pouvoir rendre compte de la complexité des personnages, des trajectoires, des histoires, des situations, des enjeux aussi. Et ce qui pose, alors peut-être aussi, forcément, la question des stéréotypes, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et sur les assignations, donc, voilà, le fait que, forcément, le personnage gay, ça va être le meilleur ami, et forcément, il va être coiffeur, parce que, que seraient-ils d'autre ? On ne l'imagine pas banquier, on est d'accord, ou éboueur, et que, cette complexité, c'est la difficulté, effectivement, de trouver, du coup, des possibilités de la rendre visible, pour le coup, mais aussi, de pouvoir la développer, est-ce que, selon vous, il y a du coup, des formats, alors que ce soit, en termes de genre fictionnel, ou de longueur, des objets, ou des types, de production audiovisuelle, qui sont proposés, qui seraient plus accueillantes, que d'autres, ou est-ce que, en fait, non, c'est essentiellement, une question, d'avoir de la volonté, quel que soit le format, donc qu'on parle d'une comédie romantique, ou qu'on parle d'un film d'essionage, ou qu'on parle d'un documentaire, ou qu'on parle de la télé-réalité, qui permettent de montrer cette complexité, mais à ce moment-là, à quelles conditions ? Donc, il y a plein de questions dans ma question, donc, vous prenez ce que vous voulez. On va un peu défendre notre chapelle, je pense, enfin, les séries, honnêtement, même si on dit que, ces dernières années, il y a un problème, ça a été le média qui a permis, c'est pas pour rien qu'en fait, les actrices de plus de 50 ans, pour beaucoup, se sont tournées vers la télé, et vers les séries, c'est parce qu'il y avait plus d'opportunités, dans ce format-là, pour avoir des rôles plus complexes, et pour avoir une diversité de personnages aussi, il y a un accès, comme c'est un média qui était longtemps méprisé, j'ai un prisme très américain, je le reconnais, mais du coup, c'était un média qui était très méprisé, longtemps à Hollywood, c'était aussi plus facile, de produire, d'accéder à des writers' rooms, et aussi des pièces de scénaristes, en fait, où il y a un travail collaboratif, donc il n'y a pas le côté autorisant, qui peut y avoir dans le cinéma, surtout dans le cinéma français, mais aussi dans le cinéma américain, là, c'est des groupes de personnes qui vont travailler pour développer une histoire, et quand on dit groupe de personnes, il y a forcément plus de place pour la diversité, même si dans beaucoup de séries, il y avait des salles de scénaristes entières qui étaient des hommes blancs, mais ça a quand même permis de faire entrer d'autres points de vue, et il y a déjà cet aspect-là au niveau de la création des séries, au niveau de la production aussi, où il y avait beaucoup plus de femmes qui sont devenues productrices au fil des années, mais il y a aussi au niveau de l'attachement qu'on peut avoir à un personnage et de l'opportunité qu'on peut avoir de le voir évoluer, donc forcément au niveau de la complexité pour développer un personnage, même un personnage secondaire, où dans un film, on aura peut-être deux ou trois scènes avec lui, et son personnage va être brossé très rapidement, dans une série, on peut avoir dans une saison une dizaine de scènes avec la personne qui vont nous permettre de mieux le connaître, de mieux saisir la complexité du personnage, et de s'y attacher aussi. Et il y a beaucoup de séries où des personnages secondaires sont devenus des fans favorites, mais il y a eu beaucoup plus d'opportunités, je pense, quand même dans le format série, c'est pas pour rien que c'est là où il y a eu une vraie ouverture sur la diversité, je pense. Je peux mettre une pièce dans votre chapitre ? C'est clair que dans les séries qui ont été importantes ces dernières années, qui ont vraiment marqué quelque chose de fort, dans des représentations plus diverses, je pense à Paus, dont le succès n'aurait clairement pas été le même si ça avait été écrit par Ryan Murphy tout seul, pour des raisons d'expérience. C'est pas la même chose, effectivement, d'être un showrunner, d'être un homme gay, si c'est blanc, et de vouloir parler de la culture ballroom, qui était principalement portée par des publics noirs, latinos, trans, et c'est quelque chose qui a été salué. C'était le cast où il y a eu le plus de personnes trans de toute l'histoire des séries, en tout cas du monde occidental, s'il y en a d'autres ailleurs, très bien, je ne les connais pas. Et un autre, j'ai pensé à un truc un peu plus anecdotique, mais je trouve ça intéressant, par exemple, que Judith Godrech ait fait son retour en France, et que toute la vague de discussion qu'elle ait amorcée soit passée par une série, alors que tout ce qu'elle a à dire, justement, vient du cinéma. Voilà, ça va s'arrêter là, parce que pour l'économie de la télé-réalité, je ne la connais pas, au final, si bien que ça, donc je vais cogiter. Alors, j'en profite pour reparler un peu de cette histoire de c'est plus dur dans les séries, peut-être, depuis dix ans, et je vais prêcher pour ma chapelle aussi, dans ces cas-là. Je pense qu'on assiste quand même à un éclatement de la bulle, la bulle, je ne sais pas comment on dirait, comme la crise des subprimes, on aurait une bulle de séries où il a fallu remplir les plateformes, Disney Plus ouvre sa plateforme, Amazon ou sa plateforme, Netflix a besoin de balancer une série par semaine à ses millions d'abonnés, et je pense que ça a favorisé l'émergence de plein de nouvelles voies, de plein de projets super intéressants, novateurs, créateurs, et en même temps, quand on regarde bien qui a produit qui a créé pour les plateformes ou pour la télé, c'est des artistes qui viennent du cinéma. La plupart, je veux dire, Sense8, c'est les Warships de Sixkeisters, Nona et ses filles, c'est Donzeli, enfin, les grands projets sériels qui ont existé, peut-être qu'il y a Bubblegum en Angleterre qui a permis de faire émerger des nouvelles voies, notamment Michaela Cohen, mais on a quand même un chemin unilatéral du cinéma vers la série, et on connaît très peu de créatrices, créateurs de séries qui passent au cinéma. Je pense que ça m'intéresse, mais en tout cas, je pense qu'on a des grands cinéastes, des grandes cinéastes qui vont faire un projet série et puis qui reviennent au cinéma. On a Scorsese qui part sur les plateformes, c'est pas une personne queer, racisée, minorisée, mais non, mais en fait, le mouvement, il est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que même les plus grands créateurs et créatrices du monde vont faire un essai sur du web, de la plateforme, et puis la plupart du temps, on revient au cinéma parce que la liberté n'est pas totale dans la série. Il y a des besoins de marketing qui sont très forts. Deux points. Yannisabelle, tu as parlé de tous les formats. Je pense que j'aimerais bien qu'on ait l'occasion peut-être de parler de la différence entre fiction et non-fiction, et notamment de la place du documentaire sur la question de la représentation qui a porté des nouvelles figures fortes au cours des dernières années. Je pense que la Ballroom Scene, dont tu parlais tout à l'heure, en est un des meilleurs exemples en termes de thématiques puisqu'on connaît la Ballroom Scene par Paris is Burning de Jenny Devine Stone, 1991, que depuis un grand nombre de documentaires et d'oeuvres de fiction également ont été produits autour des personnages de la Ballroom Scene. Et même en 2024, on retrouve l'essence de ces projets. Je ne sais pas si vous avez vu Coco Mo City, qui est sorti l'année dernière, qui a été relativement bien distribué, qui est un documentaire en noir et blanc sur des femmes trans noires, l'expérience des femmes trans noires américaines filmée par une femme trans noire américaine qui vient de l'industrie du hip-hop. Donc, un mélange entre les questions de culture afro-américaine et culture de transidentité, qui est un très beau projet, très créatif et sublime. Voilà. J'arrête là. Non, j'arrête là. Non, mais c'est bon, on a le temps. Oui, non, mais je crois qu'on a forcément un petit bémol sur le... En fait, c'est sûr qu'il y a eu un gros exode du cinéma vers les séries télé ces dernières années parce qu'il y a eu un accent plus fort mis sur la mise en scène aussi et sur les séries autorisantes justement parce qu'il y a eu la disparition du moyen budget, film à moyen budget qui a fait que Soderbergh, etc., se sont tournés vers la télé pour pouvoir enfin produire leurs projets. Mais je ne dirais pas que les plus grandes séries ont forcément été créées par des cinéastes. Et d'ailleurs, parmi beaucoup que je citais tout à l'heure, Pamela Adlon, par exemple, qui a créé Better Things, ne venait pas du tout du cinéma. Alors certes, comment elle s'appelle ? Léna Denam avait été cinéaste aussi, avait démarré une petite carrière au cinéma, mais... Pardon ? C'était très en deux. Oui, et en réalité, beaucoup de ces créatrices-là, elles venaient de la télé, elles comprenaient les codes de la télé et c'est aussi pour ça que ça a bien marché. Mais bon, après, ça, c'est juste un petit... Oui, et je pense qu'il ne faut pas... Enfin, sur justement le... En fait, on pense beaucoup aux séries Prestige avec l'arrivée du cinéma, mais ça prédate ça aussi. C'est-à-dire que Buffy contre les vampires, qui a été quand même une série fondatrice dans la représentation de la féminité à l'écran, et enfin, en tout cas, d'un personnage féminin très fort à l'écran, c'est une série de la vieille ère de la télé, qui était avec une writer's room, qui n'avait pas du tout un point de vue de cinéaste derrière, qui était faite avec de briquet de brocs, avec une mise en scène, franchement, parfois remarquable sur certains... Oui, mais au début, quand on regarde la première saison, tout est en carton-pâte et tout ça. Mais en fait, le propos était là et ça a fait énormément changer les choses. Quand on regarde Sex and the City aussi, qui a vraiment fait changer les choses, c'est un pur produit télévisuel qui n'était pas du tout... qui venait pas du cinéma, au contraire, et qui n'aurait pu exister que sous forme de série. D'ailleurs, non, mais du coup, je pense à... j'étais en train de penser à Alias parce qu'on est en train de bosser dessus et ça aussi, c'était une série qui était très télévisuelle mais qui a été révolutionnaire en bien des points. Merci Sidney Bristow. Et je pensais à J.J. Abrams, du coup, qui est passé au cinéma. Voilà. Comme ça, ça existe. C'est la fin du dialogue avec les plateformes aujourd'hui. Oui, oui. Ah non, mais bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on disait aussi au début. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a eu un mouvement d'ouverture et une diversification et ensuite, les plateformes ont transformé ça en... Là, il y a eu une ère de la Pic TV où, en fait, il y a eu énormément, énormément de production avec une compétition constante entre les plateformes et une approche beaucoup plus mercantile, en fait, sur la création de séries. C'est-à-dire que, d'un coup, on a aussi l'impression, au niveau de la diversité, qu'il faut cocher des cases. Et nous, on avait eu... Comment il s'appelle de... Park Sand Rec... Mike Shore, le créateur de Park Sand Recreation et de Brooklyn Nine-Nine et qui a travaillé aussi sur The Office, qui était venu dans notre podcast, on l'a interviewé, et lui, ce qu'il disait, c'était hyper déprimant à l'heure actuelle chez Netflix parce qu'il ne pensait qu'en termes d'algorithmes. C'est-à-dire qu'il ne pensait qu'en termes de quelle portion de la population on n'a pas encore visé et comment est-ce qu'on peut développer une série pour eux. Donc, il y a vraiment cette... En fait, c'est la tech qui s'est immiscée dans la création sérielle et qui est venue un peu utiliser toutes les choses assez merveilleuses qui s'étaient passées justement dans les séries et qui a transformé ça en recette hyper capitaliste. C'est toujours ce qui se passe de toute façon. Donc, c'est un peu déprimant mais quand même la première poussée qui, je pense, du coup, a ouvert aussi la porte à Hollywood, pour considérer justement des récits féminins ou des récits de minorité comme intéressants aussi pour le cinéma parce qu'il y avait de plus en plus de voix comme ça à la télé aussi. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, mais en fait, ce que tu disais sur la nécessité du marketing, c'est à double tranchant parce qu'en fait, c'est assez épuisant maintenant de voir toutes ces cases qui doivent être cochées mais en même temps, c'est aussi ça qui a permis la création de certains programmes qui ont permis de la diversité et de la représentation et je pensais plus côté téléréalité à Legendary, je ne sais pas si vous avez regardé sur HBO qui était vraiment une super mission de téléréalité et je pense que la popularité justement de la scène ballroom dans la fiction et dans les docu et dans la pop culture a contribué à la création d'oeuvres comme ça parce qu'on se disait bon ben là, il y a quelque chose qui marche, il faut le créer, il faut capitaliser dessus. Le problème, c'est que ces oeuvres-là, elles sont créées parce qu'on essaye de capter de l'attention et de récupérer des abonnés et après, elles sont annulées deux ou trois saisons plus tard parce que ça ne marche plus ou qu'il faut créer le nouveau truc ou parce que tous les scénaristes sont en burn-out. Je connais un des scénaristes de Legendary et ça avait l'air compliqué aussi. Donc ouais, c'est un peu tout le problème, c'est qu'à la fois on est très content d'avoir cet opportunisme de la part des chaînes et des studios parce que ça crée quand même une opportunité, une ouverture pour embaucher des nouvelles voix et sauf qu'au bout de deux ou trois saisons on leur dit ben merci, on a eu notre petite représentation donc maintenant si vous pouviez dégager ce serait bien. Je vais ressaisir la perche tendue tout à l'heure partout sur le documentaire donc on va rembobiner mais je peux rembobiner aussi sur le début ou sur où on en est actuellement. Je pense qu'on est aussi enfin je vais embrayer d'abord sur ce point peut-être un peu état des lieux et puis mettre un petit mot sur les documentaires et leurs valeurs pour les sujets drag et représentation queer. On est à un moment où effectivement on a eu un certain nombre d'avancées dans un certain nombre d'oeuvres et je pense qu'il y a un peu une part de désillusion dans le fait que les règles du jeu et la manière dont les créateurs créateurisent autorisent de séries issues de minorités ou tout simplement juste aussi les femmes qui étaient considérées parfois avant comme des minorités aussi dans un monde très masculin sont toujours maltraitées en fait dans le cadre d'industries culturelles qui sont effectivement structurées sur un rythme de production très capitaliste sur un moment pour moi une oeuvre qui cristallise pas mal là où on en est en termes d'interrogations sur ok très bien on voit qu'il y a eu un effort fait vers plus de représentativité mais ce n'est pas satisfaisant c'est Barbie et sur le fait qu'on a coché plein de cases de plein de personnages différents qui y sont mais il y en a tellement qui sont anecdotiques et accessoires qu'on ne peut pas dire que c'est une oeuvre féministe ne serait-ce pas ce qu'il y a Mattel dans la tambouille mais avant pour aussi beaucoup la manière dont les choses sont écrites et pardon ça fait très haché mais pour abonder dans le sens du documentaire dont tu parlais tout à l'heure je ne sais pas si c'est tant en fait pour moi le documentaire dans toutes les problématiques dont on parle a une valeur qui n'est peut-être pas tant celle ou rarement réussir à cristalliser il y a rarement un documentaire qui cristallise quelque chose d'aussi fort que Paris is Burning il y en a quand même il y a The Queen aussi qui est sorti en 68 qui était vraiment un des tout premiers documentaires long métrage sur la culture des concours de beauté drag et donc représentation d'un certain visage de l'homosexualité dans les années fin des années 60 et c'est là où le documentaire se distingue dans toutes les problématiques dont on parle c'est la valeur d'archive la valeur historique qui pour moi en fait s'apprécie dans la valeur s'apprécie peut-être plus sur un temps long que juste l'effet que ça peut avoir à un certain moment de se sentir représenté que ça peut tout à fait l'avoir aussi et ça donne un regard sur le monde contemporain quand on va voir un documentaire au cinéma ou qu'on regarde quelque chose sur une plateforme et qui est daté de maintenant mais pour moi une des choses les plus précieuses c'est ce que ça amène sur le long terme et moi ça a été encore plus très très important pour repêcher des informations pour comprendre des choses sur le contexte culturel et l'évolution de l'évolution en fait de tout simplement la manière dont oui des personnes trans ou des personnes gay étaient perçues à certaines époques et donc comment comprendre la relative tolérance par exemple du drag à certaines époques pré-dragrés je reviens deux secondes parce que le queer c'est super comme idée comme ça mais en fait je pense que ça parle aussi d'accessibilité et c'est quelque chose dont on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui c'est à dire les questions de handicap les questions qui ont très haut corps en fait et ça nous intéresse aussi ce soir si jamais l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a des soucis d'accessibilité qu'ils ont besoin qu'on se décrive parce qu'ils ne peuvent pas nous voir ou qu'on parle plus fort n'hésitez pas à vous signaler et à Isabelle je me permets aussi je pense que ce qui est intéressant dans la conversation c'est qu'on est très proche les unes des autres si vous avez des choses à dire si on dit une bêtise peut-être qu'il y a un moment donné il va falloir qu'on se parle et pas qu'on essaie je sais bien mais rassurez-vous c'est ce moment où on ne va pas être que dans une position de vous déverser des listes de films voilà après c'est bien aussi que tout le monde puisse revenir à la maison avec des listes de choses qu'on n'a pas encore vues avec grand plaisir je voulais dire un truc qui est peut-être prévu au programme mais il faut se poser la question du public aussi parce que j'allais y venir voilà est-ce qu'on a besoin de cette représentation et cette diversité en tant que personnes concernées quand tu parlais de Barbie c'est pas féministe pour plein de personnes qui sont déjà super éduquées sur ces questions-là et qui vont être très frustrées par la limite qui a été posée par Mattel et le côté grand public mais c'est aussi le plus gros succès cinématographique de l'année et moi mon père il a trouvé ça super féministe et il a trouvé ça fou quoi et plein de petites filles aussi voilà on prend toutes les petites filles et il y avait quand même même pour un public plus éduqué à ces questions-là et qui a pu être frustré moi j'ai aussi trouvé plein de choses jouissives dedans je pense pas que ce soit le film le plus incisif de Greta Gerwig mais je trouve qu'il y avait un équilibre qui était assez bien tenu mais voilà c'est vrai que ça dépend totalement de où on se situe et les attentes sont pas les mêmes aussi quand on cherche à être représenté soi que quand on cherche à s'éduquer ou juste quand on se pose même pas cette question qu'on consomme une oeuvre et qu'après peut-être ça va cheminer très lentement infusé dans le cerveau qu'il existe aussi d'autres types de personnes qui m'en ressemblent pas quoi et je pense qu'il va aussi dans le sens de ce que disait Apolline sur le fait qu'il y a des marqueurs il y a des oeuvres qui alors bien sûr ont une importance au moment où elles sont produites, créées et diffusées pour une première fois mais qui ensuite aussi marquent au sens où elles continuent à avoir une portée et voilà vous l'avez dit vous-même il y a toute une série de productions qui ben voilà il y a eu une ou deux saisons et puis on se dit ah chouette quand je l'ai regardée mais en fait ça marque pas vraiment nous non plus en tant que public alors que en partie et donc ça touche effectivement la question la question des publics en l'occurrence le fait que il va y avoir des figures qui que ce soit effectivement dans Drag Race et on sait tous les débats absolument passionnés que ça provoque mais qui de voilà de personnages de figures d'individus qui vont être particulièrement marquants alors de manière assez large parfois puisqu'il y a des publics des communautés entières qui effectivement vont s'identifier vont s'emparer vous trouvez qu'il y a tout d'un coup une forme de d'adéquation à leur expérience à leur réel qui est tout d'un coup voilà visible sur un écran mais aussi parfois par rapport à des histoires ou des trajectoires plus individuelles donc le cas de Barbie effectivement est intéressant parce que oui il y a plein de petites filles ou de petits garçons du reste même si c'est peut-être un peu plus difficile de s'identifier à Ken mais qui qui se qui se disent bah tiens tout d'un coup il y a quelque chose qui se joue et où c'est le début effectivement d'un cheminement qui est aussi un cheminement un cheminement personnel et tout voilà comme vous disiez de bah tout le monde n'en est pas au même stade et donc le fait d'avoir un énorme succès public parce que bon bah voilà c'était quand même un énorme succès public mais comme Drag Race est un énorme succès public c'est aussi tout d'un coup d'ouvrir des choses qui qui auparavant n'étaient pas pensées même pas accessibles pas pas intégrées ou le fait que voilà on puisse avoir des anti-héroïnes bah qui sont méchantes qui sont arrivistes qui sont en partie un peu détestables mais on sait bien qu'on adore les personnages qu'on déteste et que voilà la question effectivement du rapport au public et vraiment intentionnellement je le mets au pluriel fait que voilà le rapport que nous avons et qui est en partie très affectif à ces objets est quand même très important donc je voulais juste revenir effectivement sur cette question de comment ces oeuvres rencontrent leur public et qu'est-ce que ça change et bah voilà on peut peut-être commencer par Drag Race non ? bah si tu veux oui bah comment alors du coup la question précisément c'est pouvoir évoquer la manière dont sur Drag Race je sais pas si je vais pouvoir y répondre non mais en fait je me demandais justement est-ce que le public et le changement de public de Drag Race le fait qu'il y a de plus en plus d'hétéros qui regardent Drag Race et d'hétéros qui vont à des spectacles de drag par exemple changent l'écriture de Drag Race et du coup changent l'ADN même de cette oeuvre qui était d'abord destinée à un public queer et maintenant est-ce qu'on se dit il faut aussi écrire pour les hétéros parce que sinon ils vont pas comprendre alors ça ça va être un peu trop c'est une excellente question à laquelle j'ai une partie de réponse et en même temps je l'ai pas totalement parce que j'en ai jamais discuté avec Raphaël Sophie le producteur mais il y a effectivement une histoire enfin les personnes qui suivent la franchise depuis longtemps et ont regardé énormément d'autres versions et notamment la maison mère de la version américaine sont parfois des personnes concernées des personnes gay trans qui regardent la version France sont parfois un peu frustrées de la manière dont c'est très orienté pédagogie c'est des retours de Twitter pour être très honnête de discussions que moi j'ai pu avoir de manière informelle et pour moi en fait tout ça c'est à remettre dans un contexte beaucoup plus large où il y a un phénomène beaucoup enfin c'est un phénomène qui court dans d'autres dans d'autres pratiques notamment la question des espaces de fête aussi cette question de mixité non mixité qu'est-ce qui devient tellement fort que ça fait partie de la culture partagée et qu'est-ce qui doit peut-être rester une culture pour des publics particuliers qui l'ont porté et qui est l'histoire de comment le voguing est rentré aussi dans le grand public qui est l'histoire de comment la techno voilà la techno est rentrée au patrimoine la techno de Berlin je sais pas quelle est la formulation exacte enfin bon toujours est-il que quelqu'un a fini par dire la techno n'a pas été inventée à Berlin ça vient de Détroit et c'était inventé quand même par des populations noires et quand on attribue uniquement une reconnaissance à la techno comme étant un genre spécifiquement porté par Berlin ça pose quand même quelques problèmes sur l'historicité la manière dont on reconnaît ou pas bah ouais une histoire culturelle donc ouais en France je pense qu'il y a un enjeu très particulier voilà on l'a dit Drag Race est arrivé au bout d'un certain temps là où la franchise américaine a commencé sur une chaîne gay et passé sur VH1 et passé sur MTV depuis l'année dernière moi le seul changement que j'ai remarqué dans l'écriture l'année dernière en passant sur MTV c'est qu'ils ont squeezé les épisodes parce que je sais pas quelle autre télé-réalité il y avait derrière enfin bon ils ont massacré une bonne partie de la saison pour faire des épisodes de 40 minutes mais on est pas dans la même chose après ça donne aussi la version américaine pour être un peu dans la ouais c'est les seules que je vais vraiment pouvoir comparer il y a quand même une culture de la compétition et du fight que je trouve pas forcément beaucoup plus agréable que notre version où il y a du fight aussi un peu mais il y a plus cette patte effectivement pédagogie qui peut être pénible pour certains publics donc voilà ma réponse ça va être effectivement qu'il y a une problématique globale que ça ça se retrouve sur les espaces de fêtes aussi il y a quand même quelques articles qui sont sortis sur Committed sur Friction je sais pas dans les 6 derniers mois quelque chose comme ça 9 derniers mois sur la gentrification hétérosexuelle des soirées des soirées queer qui fait grincer beaucoup beaucoup de dents qui faisait grincer des dents ma voisine pas plus tard que ce matin quand on a pris un café quand on en a parlé donc et à ce sujet là je pense que la question de la enfin au final la différence entre par exemple un espace de soirée et la question de par exemple quels chauds d'rag doivent peut-être rester un peu secret un peu communautaire versus des endroits où on va être dans des approches beaucoup plus grand public et ce sera bienvenu je pense que c'est pas la même chose la circulation d'un show enfin c'est quand même pas tout à fait la même chose la circulation d'un show et le partage d'un espace physique parce que les corps se rencontrent vraiment là où l'oeuvre bon tout le monde est derrière son écran mais il y a quand même effectivement des gens là où mon point ne tient pas c'est qu'il y a les gens qui vont aller à des viewing parties mais je pense que l'écart est moins grand entre les différences de perception et les différences de réception de l'oeuvre drag race qui est un show drag l'écart est beaucoup moins grand entre pardon je vais remobiner mon propos je pense qu'il y a le différentiel est beaucoup moins élevé dans la réception du produit de télé-réalité parce qu'on présente une version du drag et une version des corps queer qui est déjà standardisé versus quand on va dans un espace de soirée où on rencontre des vrais gens et ben on rencontre des vrais trucs très différents beaucoup plus différents que ce qu'on voit à la télé d'une d'une certaine manière donc c'est un ouais il y a un équilibre il y a une espèce d'équilibre à trouver parce que par exemple autant sur la télé du coup il y a une économie de l'attention sur laquelle je pense quand même que plus les gens regardent le mieux c'est pour que le programme puisse durer même si bon voilà dans l'écriture effectivement au bout d'un moment peut-être qu'il va falloir arrêter de tenir la main aux gens sur un espace de soirée ou en tout cas l'économie plus que sur un espace plus que sur vraiment de la soirée type clubbing mais sur vraiment du show par exemple comme en cabaret il y a une économie où c'est quand même aussi extrêmement fragile donc ça pose des questions faire venir plus de gens c'est peut-être mieux payer des artistes mais ça veut dire des mélanges de publics différents enfin c'est il y a certainement des points communs à tirer entre les deux mais je pense que à mon sens ça pose un petit peu moins sujet sur le terrain d'une production audiovisuelle y compris parce que pour reboucler avec tout ce qu'on a dit avant si ce sont les bonnes personnes qui écrivent et qui font le casting et qui s'assurent qu'on mette en circulation quelque chose ben ouais tout simplement qui ne qui ne reflète pas peut-être le point de vue majoritaire sur le monde on fait peut-être un peu plus voilà on fait quand même une oeuvre de ben tout simplement d'accéder un peu peut-être aux mêmes chances de faire carrière dans des espaces culturels si tant est que ce soit le projet des personnes qui participent à cette télé-réalité voilà c'était très long comme réponse du coup je vais on va peut-être reposer la question du public et je vais passer le mic ouais en fait ma question c'était voilà qu'est-ce que ça change la manière dont les oeuvres rencontrent ou pas leur public et surtout de quel public on parle c'est-à-dire est-ce qu'on vise le public le plus large style Barbie ou est-ce qu'on va viser un public on va dire de niche et voilà donc c'est une question très large à laquelle vous répondez comme vous souhaitez ou pas d'ailleurs parce qu'on a le droit de ne pas répondre aux questions aussi vous pouvez faire un point sur les audiences déjà qui va au cinéma qui va regarder la télé parce qu'en fait ces séries elles sont dans son lit avec une tablette les audiences le problème par exemple c'est que Netflix ne diffuse pas leurs audiences donc par exemple les audiences de Netflix c'est même un outil de négociation pour eux pour ne pas augmenter les salaires ça a été du coup pendant les grèves de scénaristes et tout ça et c'est aussi une façon pour eux de communiquer de façon très lacunaire sur des séries en disant que c'est un énorme succès mais on ne sait jamais ce que ça veut dire ou que c'est dans leur top 3 mais on ne sait pas à quoi ça correspond et aussi on ne sait jamais parce que même quand ils diffusent des chiffres parfois c'est des gens qui ont regardé les 5 premières secondes du premier épisode donc les chiffres de Netflix par exemple c'est très très difficile d'avoir une idée les chiffres de la télé et aux Etats-Unis ça dépend si c'est le câble ou si c'est la télé network ce qui est marrant c'est que par exemple aux Etats-Unis en France Yellowstone la plupart des gens n'ont pas entendu parler de cette série alors que c'est la série la plus regardée aux Etats-Unis donc il y a quand même des... c'est ça aussi c'est que évidemment il y a des séries qui sont beaucoup plus niches mais... enfin bon tout ça pour dire sur les... je pense qu'en moyenne les séries sont quand même plus regardées que les films sauf ça dépend des films quoi enfin si c'est Barbie ça va être un énorme succès ou des choses comme ça et ça rentre plus dans l'intimité des gens et dans leur quotidien aussi donc il y a un rapport qui est différent avec les séries parce que c'est plus sur long terme aussi donc on développe un rapport plus intime mais ouais je sais pas j'ai fini mon point voilà moi je voulais revenir sur un mot qu'a prononcé Anne-Isabelle qui était la question de l'identification et je pense que si on se passe plutôt du point de vue de la réception c'est-à-dire du côté des publics et non plus du côté de la production qui est d'un côté de la fabrication de laquelle on parle plutôt de représentation je pense que ce qui est intéressant de se poser c'est la question à quoi on s'identifie et mon cas personnel n'intéresse personne je vais pourtant le développer comment il y a 30 ans j'avais donc 10 ans comment j'aurais pu m'identifier à Priscilla Folle du désert dans une époque super homophobe où les personnages sont super folles et donc en fait propose une représentation des homosexualités qui est très révolutionnaire à l'époque à l'écran et en fait voilà je me enfin aujourd'hui on a des outils et je parlais de handicap tout à l'heure je parlais d'intersectionnalité aussi je pense qu'on a des outils pour permettre au public des formes d'identification beaucoup plus complexes beaucoup plus développées beaucoup plus profondes Anne Isabelle tu parlais d'identification et puis ensuite tu as mentionné la question des méchantes voilà moi j'ai une passion pour les méchantes c'est quelque chose que je trouve d'un point de vue narratif beaucoup plus intéressant beaucoup plus délicat beaucoup plus drôle enfin je pense qu'il y a un million d'entrées qui nous permettent de savoir pourquoi est-ce qu'on aime Maléfique pourquoi c'est pas pour rien Jaffar Ursula Scar donc trois films sortis entre 1990 et 1996 les méchants sont tous des représentations queer super fortes donc je vous laisse aller faire vos recherches mais on soupçonne quand même un des animateurs de Disney un des grands scénaristes animateurs de Disney à l'origine de ces films super queer d'avoir voulu lui était une figure queer d'avoir voulu insérer la queerness dans les idées et de pouvoir le faire que du côté des méchants donc peut-être que j'avais 10 ans pour Priscilla Folle du Désir j'avais également 10 ans pour Le Roi à Lyon La Petite Sirène et Aladin alors Aladin c'est sûr qu'avec mon visage je m'identifie mais en fait Jaffar il est beaucoup plus dément qu'Aladin en termes d'écriture de scénario de dessin même je veux dire c'est une complexité rarement vue auparavant Ursula on dit qu'elle ressemble beaucoup à Divine qui est donc une des drag queens super importante des années 70 qu'on voit beaucoup à l'image dans les films de John Waters John Waters et je découle j'aime libre association John Waters qui met en scène des personnages queer gentils et méchants donc il y a toute cette idée de possibilité en fait qui s'ouvre à nous c'est pour ça que j'encourage les réalisatrices scénaristes monteuses productrices ici présentes actrices ici présentes à s'engager dans ces questions à pas les laisser de côté néanmoins je pense que quand on propose aujourd'hui des oeuvres notamment dans des guichets de financement au cinéma il faut prendre des risques il faut prendre des risques pour ouvrir des possibilités aux nouvelles générations voilà au pavé un peu de chemin faire de l'avant-garde et puis pour se satisfaire aussi personnellement je pense que ça c'est important de s'écouter d'aller chercher un travail créatif dans le plaisir sur la question des méchantes je pense qu'il y a quelque chose qui va se poser très rapidement avec dry race et on parle de représentation nécessaire c'est la question de l'homo-nationalisme voilà quelque chose qui a émergé il y a une quinzaine d'années je fais des liens entre politique et création mais je pense que c'est important des discours qui ont émergé au cours des 20 dernières années à les 15 dernières années plutôt dans le nord de l'Europe et puis ensuite aux Etats-Unis et puis maintenant en France quand on sait que Marine Le Pen est entourée d'homosexuels je veux dire les plus grands cadres du Rassemblement National aujourd'hui sont des homosexuels sont les fondateurs Sébastien Chenu et le fondateur de Guélib l'association de l'UMP pour les droits LGBT donc en fait je pense que dans la prochaine saison de Drag Race la question va se poser beaucoup de choses ont déjà émergé sur Twitter sur la question de pourquoi une des queens était une des seules comptes qu'elle followait c'était Marine Le Pen Jordan Bardella j'ai pas les informations exactes vous les trouverez toutes seules en tout cas ça va poser des bonnes questions puisqu'il y a un terrain aujourd'hui en France ça va répondre à des questions de représentation d'identification pour un public ça va répondre à des besoins marketing à des besoins d'audience dans une ère où on sait que la concentration des médias est un réel problème la concentration des médias dans les mains de milliardaires assez mal intentionnés ou en tout cas réactionnaires enfin voilà pose ces questions là beaucoup de présentateurs de CNews sont des homosexuels hors du placard je pense que il va falloir dépasser la question des représentations se poser celle de l'identification qu'est-ce qu'on propose comme modèle qu'est-ce qu'on offre à la fois à nous-mêmes aux nouvelles générations parce que les boomers en général ne regardent pas nos oeuvres ou alors les critiquent fortement je vous encourage à revoir le discours de Bruno Dumont à la Berlinale qui explique que le cinéma n'a pas de sexe le cinéma n'a pas de race il ne comprend pas ce que dit Adèle Haenel enfin je veux dire on fait aussi face à un mouvement je ne sais pas si c'est du backlash parce que je pense que c'est un mot c'est un retour de bâton en français c'est un mot qui est très violent et assez emprunté et ça implique de forts reculs dans nos droits et dans nos possibilités de création je ne suis pas sûr qu'on en soit là mais je pense qu'on se pose la question à un moment donné de quelle représentation pour quel progrès aussi je crois que les identités féministes queer LGBTQI ont proposé des images de progrès dans nos représentations et que là on va peut-être se heurter à un mur ce qui est important ce n'est pas forcément ce que l'on est c'est plus ce que l'on fait tu dis bien effectivement pour abonder dans ton sens j'ai trouvé très intéressant j'ai été au spectacle de Sacha Velour la grande gagnante de la saison 9 de Drag Race US la semaine dernière et je trouvais très intéressant qu'une superstar comme ça du drag mondial dise très explicitement sur scène que les représentations c'est fini enfin c'est pas fini mais dans le sens ça ne peut plus du tout être une finalité il faut vraiment aller beaucoup plus loin parce que notamment les droits si on sort justement du champ culturel les droits des femmes les droits des personnes queer les droits des personnes racisées sont toujours le droit tout simplement de vivre en fait n'est pas égal pour tout le monde donc la question d'un retour à peut-être effectivement des problématiques ben tout simplement voilà les fondamentaux de droit humain percutent peut-être un peu les discussions enfin pas percutent en tout cas je trouve que dans des discussions moi que j'ai pu avoir avec des amis ces dernières années on a un peu fait le tour de certaines choses justement autour des représentations autour de à quel point justement on est exigeant ou pas et nous y compris en tant que critique culturelle des fois où est-ce qu'on met l'attention justement à quel point c'est important de s'acharner sur tel sujet qui fait débat où est-ce qu'on porte l'attention versus où va le monde général est-ce que c'est vraiment toujours si intéressant de valoriser uniquement voilà du cinéma est-ce que cette oeuvre portée par tel cinéaste gay est nécessairement queer est-ce que telle oeuvre portée par telle femme réalisatrice et féministe c'est des questions de maintenant qui en fait font écho à des questions militantes en fait tout simplement qui sont super Georgia Meloni la première femme conseil des MMI présidente du conseil en Italie oups c'est une pas grosse fasciste bon ben voilà ce sont des choses qui sont d'actualité et qui forcément ont un écho dans nos champs aussi actuellement et ben voilà je trouve je pense que j'ai fait le tour ouais en fait je pense que ça se sent pour le public quand c'est organique cette représentation que justement ça n'a pas été fait pour offrir une représentation en se disant ah là on va faire la scène dont tout le monde va parler et à l'inverse ça se sent quand ça a été fait de manière très opportuniste je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez aussi quand vous regardez des films ou des séries mais par exemple dans I May Destroy You il y a plusieurs scènes avec les règles de l'héroïne et je ne pense pas qu'elle se soit assise en se disant je vais révolutionner la représentation des règles à la télé elle s'est juste dit en fait moi j'ai des règles super abondantes donc si j'ai un personnage féminin qui à un moment à ses règles on va montrer qu'elle met trois serviettes parce que c'est comme ça moi c'est ce que je vis au quotidien donc je vais le montrer comme ça à la télé et ça a été révolutionnaire mais on sent que ça a été fait juste parce que c'est une expérience qui lui parlait et à l'inverse parfois on voit des gros plans ou des scènes qui semblent avoir été écrites pour pointer du doigt et dire regardez là on a essayé de faire quelque chose et c'est quand même chouette ça peut être chouette justement pour le public concerné de se dire ah bah là je me retrouve un peu mais s'il n'y a pas d'intention aussi artistique en fait derrière si c'est pas fidèle à l'écriture du personnage à l'intrigue bah ça se sent que c'est artificiel donc je pense que c'est un peu ça la distinction aussi si pour aller dans ton sens une dimension dont on a peu parlé ici parce qu'effectivement l'intitulé de la discussion c'était se concentrer sur les représentations de genre et de sexualité et de quelle évolution ces dernières années mais une dimension je pense qui amène à bien remettre les choses en perspective quand on s'interroge sur la réception d'une oeuvre et la réception des publics c'est la question de la classe et là où je trouve qu'on a certainement matière à plus réfléchir nous en tant que bah voilà critique culturelle distributeuriste créateuriste d'oeuvre on appartient généralement quel que soit notre point de départ on finit par appartenir à un espace avec des capitaux culturels très élevés au final qui est-ce qu'on veut toucher effectivement et comment on veut s'adresser à un public et à quel public et réintroduire de l'analyse de ce point de vue là moi ça fait partie de mes interrogations ces dernières années parce que j'ai voulu me concentrer à un certain moment parce que aussi bah voilà c'est des questions de privilège de pouvoir ne pas se poser de ne pas se sentir appartenir à telle ou telle classe à un moment mais voilà il me semble que c'est un sujet qui va revenir aussi pas mal sur le devant de la scène et qui parfois bah justement plus que de se concentrer sur les critères race sexualité genre la question du ouais de la classe sociale peut être enfin peut-être à mon sens porteuse de plus de récits fédérateurs ces prochaines années non mais puis de l'âge et de la validité et enfin voilà la perspective intercessionnelle en intégrant tous les facteurs et tous les critères mais j'imagine que c'est ce que tu veux dire je veux juste provoquer absolument cette audience parce qu'il commence à faire nuit il fait froid et je veux qu'on reste réveillé en fait je vais lancer quelque chose qui peut poser problème j'espère que vous me tomberez dessus un petit peu est-ce qu'il n'est pas temps de dépasser le Becdel test je veux bien expliciter pour celles et ceux qui ne savent pas donc le Becdel test inventé par Alison Becdel autrice américaine de romans graphiques qui devant l'absence de personnages féminins dans la fiction cinéma a proposé un test très simple et que personne n'atteint que très peu de production dépasse ah bah là il y a eu ça vient de paraître je crois que c'était sur la BBC suite aux Oscars évidemment ils ont comme d'habitude sorti le statistique qu'ils remportent dans tous les films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film bah il n'y en a pas un donc Becdel test c'est pas compliqué est-ce qu'il y a deux personnages féminins dans un film est-ce qu'elles ont toutes les deux un prénom et est-ce qu'elles ont une scène où elles parlent ensemble d'autre chose que d'un homme je veux dire on n'est pas sur des critères exceptionnellement développées ça fait plus de 20 ans qu'on en parle pratiquement et on n'a toujours pas réussi à casser j'en vous encourage à rompre ce cycle de la violence je crois que quand même il y a un moment où on a le droit de se révolter même je veux dire Aysen Becdel est une femme exceptionnelle et son idée était plutôt humoristique aujourd'hui donc il y a des décomptes sérieux qui se font fait du film des Oscars nous au collectif 50-50 on a prévu de travailler avec une intelligence artificielle qui fait des études pour justement tester le Becdetest sur tous les films qui sortent en France sans avoir à les regarder merci beaucoup c'est important mais en tout cas le niveau est tellement faible et on se satisfait aussi de ça en tant que soit productrice fabricatrice créatrice critique soit publique je pense que quand même il y a encore beaucoup de travail en fait je pense que il me semble que même Alison Becdel dit qu'il faut dépasser le Becdel test donc je pense qu'on est assez d'accord là-dessus je pense que c'est un outil de mesure qui n'est pas du tout qui a été important à un moment même si c'était plus une blague à la base pour montrer que c'est rare d'avoir deux femmes qui parlent entre elles d'autre chose que d'hommes mais on regarde la dernière saison de Fargo par exemple on a deux femmes qui parlent principalement de violences conjugales et moi j'ai aucun problème avec ça et je pense pas que ce soit réducteur en fait pour ces personnages féminins donc en fait ça me fait penser à tout le discours qu'il y a eu autour de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino et du fait que le personnage de Margot Robbie qui joue Sharon Tate est quasiment silencieux dans l'intégralité du film alors que pourtant c'est clairement elle le coeur du film et il y a eu beaucoup d'articles qui ont été faits sur le fait que comme elle n'avait que 12 répliques ou je sais plus quoi que c'était forcément sexiste la manière dont son personnage était montré à l'écran et je pense que c'est plus compliqué que ça après on peut dire plein de choses sur la représentation des femmes chez Tarantino etc il y a eu le même débat avec Lily Gladstone cette année dans le film de Scorsese sur le fait qu'on savait pas trop si elle devait être personnage principal ou personnage secondaire en tout cas pour les nominations aux Oscars et pour moi ça montre que si on se pose la question c'est que justement il y a des représentations qui vont bien au-delà de cette binarité de il faut qu'il y ait deux femmes qui parlent ensemble ou que la femme occupe 90% du temps d'écran pour qu'on considère que son personnage est marquant etc Peggy Olsen dans Mad Men il y a plein de gens qui pourraient dire que Don Draper c'est le héros de Mad Men pour moi c'est clairement Peggy et en fait ils partagent la fiche tous les deux donc je sais pas si je vais quelque part avec tout ça mais je pense qu'effectivement ces outils de mesure entre guillemets il faut les dépasser et il faut regarder oeuvre par oeuvre ce qui a été l'intention aussi derrière parce que je pense qu'il peut y avoir un personnage féminin qui soit assez peu développé dans une oeuvre et qui soit malgré tout révolutionnaire très marquant etc et puis le bec d'altesse quand même c'est utilisé pour montrer les défaillances des films mais je connais pas un seul film qui dise regardez on passe le bec d'altesse pour faire la promotion du film en mode c'est super donc c'est pas considéré comme un truc c'est pas du tout un accomplissement voilà exactement pour souligner à quel point c'est bas en fait c'est sûr que c'est déprimant ça me fait penser j'ai fait un papier récemment sur la représentation des femmes de plus de 50 ans à l'écran en France et il y a l'association des acteurs et actrices alors je vais oublier leur enfin c'est une acteur ouais ce sont des acteurs et actrices ils ont un collectif de femmes de plus de 50 ans qui a été créé qui fait justement un décompte non mais c'est le tunnel de la communauté oui voilà oui de la FA voilà c'est ça voilà c'est la FA merci et c'est le tunnel de la comédienne de plus de 50 ans ça a été créé parce qu'elles se sont rendues compte toutes que en fait elles avaient la même expérience où le téléphone s'arrêtait de sonner à passer l'âge des 50 ans mais elles avaient toutes pensé qu'en fait c'était dû à leur leur propre défaillance c'est à dire qu'elles n'avaient pas réussi à faire le bon networking enfin à réseauter comme il fallait qu'elles n'avaient pas réussi à prendre le bon virage dans leur carrière et quand elles ont commencé à en discuter entre elles elles se sont rendues compte que en fait non c'était quelque chose qui était systémique où on invisibilisait les femmes de plus de 50 ans il y a même un truc qui est très significatif c'est que la cote à l'argus entre guillemets des acteurs de plus de 50 ans augmente largement c'est à dire qu'ils sont payés bien plus qu'avant 50 ans tandis que le salaire des actrices de plus de 50 ans descend donc il y a un écart de 10% à peu près avant 50 ans il est je crois à 27% ou quelque chose comme ça après 50 ans donc c'est énorme et elles j'y pense parce que justement maintenant elles font un décompte des films de la représentation des femmes de plus de 50 ans des actrices de plus de 50 ans dans les films elles montrent que c'est ridicule c'est à peu près 7% par an dans les films et ça ne bouge pas depuis le début de leur décompte et elles ont créé un test justement comme Inspire du Bechdel test qui est le test du tunnel de la comédienne de plus de 50 ans alors je ne me souviens plus exactement des critères mais c'est quelque chose genre est-ce qu'il y a un personnage qui a un prénom qui est une femme de plus de 50 ans est-ce qu'elle a un prénom et est-ce qu'elle a une profession dedans est-ce que c'est pas juste une grand-mère voilà exactement est-ce que c'est pas juste une grand-mère on en est là c'est vraiment c'est hyper déprimant après il y a des choses qui évoluent c'est-à-dire que plus il y a de réalisatrices et de scénaristes et c'est pas forcément que les femmes qui font avancer la représentation des femmes à l'écran mais quand même beaucoup et donc plus il y a de réalisatrices qui peuvent écrire leur j'ai Blandine Lenoir je crois j'ai interviewé pour ce sujet aussi qui avait fait un film sur justement la ménopause et avec Agnès Jaoui en fait il y a des représentations qui n'existent pas tant que des femmes ne s'en emparent pas donc il y a des choses qui évoluent quand même mais au niveau des chiffres on reste quand même très très bas quand on regarde ce qui est assez déprimant alors justement essayons de finir sur une note plus positive on fait quoi c'est-à-dire c'est pour vous c'est quoi un bon levier pour voilà permettre aussi de manière volontariste de de contribuer à ça c'est-à-dire qu'il faut des financements spécifiques alors restons sur le CNC où il faut qu'il y ait des quotas en l'occurrence ou est-ce qu'il faut intégrer davantage de diversité dans les commissions d'attribution ou je sais pas donc voilà qui serait un peu ma dernière question voilà donc Raphaël ça je vous doute qu'il va y avoir plein d'éléments de réponse mais si et encore une fois en étant en étant réaliste et en tenant compte aussi de toutes les contraintes que vous avez mentionné qui sont que ce sont des industries elles ont aussi leurs propres logiques qui sont aussi des logiques de rentabilité enfin bon bref tous ces éléments-là est-ce que vous verriez voilà un levier qui vous semblerait particulièrement efficace l'argent meilleur levier quand on voit justement le nombre de réalisatrices qui font un film tous les 15 ans ou qui se plantent une fois au box-office et qui ne sont plus jamais invitées à faire d'autres films par la suite il y en a plein qui en ont parlé de cette movie jail elle se plante un petit peu et puis après voilà on les laisse tomber dans l'oubli alors que Harry Astor bon ben personne n'est allé voir Boy is Afraid il est en train de préparer un nouveau méga carton il y a plein de réalisateurs qui se plantent une fois deux fois trois fois au box-office je veux dire ou auprès de la critique et leur nom est quand même suffisamment puissant pour qu'on les invite à revenir donc évidemment c'est l'argent c'est le fait que du coup c'est beaucoup plus compliqué pour les réalisatrices de faire un film quand leurs budgets sont statistiquement beaucoup moins élevés aussi elles doivent énormément se battre trouver aussi des acteurs à payer etc donc oui je suis sûre que tu as plein de choses à dire dessus mais pour moi c'est l'argent évidemment c'est l'argent c'est les récompenses quand on voit en fait ces dernières années la palme d'or de Titane quand on voit les lions d'or les ours d'or en fait c'est que des femmes en ce moment depuis 2-3 ans qui récoltent tous ces gros prix c'est hyper important je pense en termes de signal à envoyer parce que l'argent ça compte les recettes au box office ça compte mais le prestige ça compte aussi énormément dans ces cercles là de pouvoir dire j'ai mon Oscar j'ai mon lion d'or etc et on voit Justine Trier en fait il y a quelques années moi j'avais pitché à Slate un article qui se serait appelé pourquoi personne ne parle de Justine Trier parce que je trouvais que tous ses films étaient incroyables mais personne ne parlait d'elle personne ne voyait qui elle était en dehors des fans cinéphiles et puis là elle a eu la palme d'or ben maintenant Justine Trier c'est une méga star elle est pote avec Scorsese donc ça marche quand même un petit peu aussi les récompenses d'envoyer un signal fort et donc avant les récompenses il faut aussi les sélections en festival parce que ça notamment à Cannes c'est un énorme débat tous les ans de dire qu'il faudrait peut-être plus de 3 ou 4 réalisatrices dans une compétition de 15 ou 17 films donc ça avance un petit peu mais voilà en fait il faut que les puissants envoient des signaux forts pour montrer que ça marche et donc on revient au marketing dont tu parlais au début c'est à dire que c'est pas pour l'amour de l'art qu'on va forcément réussir à faire avancer les représentations c'est aussi par amour de l'argent et par amour des récompenses et des petites statuettes donc si ce cynisme là peut permettre au monde d'avancer en termes de révolution tant mieux mais je pense que c'est très important et que si ça s'arrête par exemple parce que là par exemple toutes ces récompenses ça pourrait être un super mouvement et puis l'année prochaine ça va s'arrêter et on aura encore que des réalisateurs qui gagneront les Oscars du meilleur film etc. je pense qu'on le ressentira aussi dans les productions donc j'espère que là le fait qu'il y ait autant de femmes qui travaillent et qui montrent qu'elles sont talentueuses et qui ont plein d'idées et qui font avancer aussi les représentations féminines que ça va continuer voilà J'en profite pour faire résonner le nom de ces réalisatrices super talentueuses qui ont tout gagné au cours des deux dernières années Justine Trier Audrey Diwan Alice Diop Mathi Diop le mois dernier à la Berlinale Laura Poitras je tiens quand même sur les françaises on peut quand même s'étonner du silence assourdissant du CNC du ministère de la culture de la honte qu'on a lancée sur Justine Trier alors qu'en fait elle fait ce qu'elle veut elle vient gagner de la palme d'or si elle a envie de ne pas faire de discours ou de dire ce qu'elle a envie c'est quand même la plus grande récompense du cinéma français on a réussi à ne pas présenter son film aux Oscars je veux dire on est dans une ambivalence permanente qui va être je pense difficile à gérer pour nous et pour les gens qui tiennent les rênes l'argent c'est une question très importante je prêche pour le collectif 50-50 c'est Louise Roussel tout à l'heure qui est la coordonnatrice du collectif qui a parlé de la femme donc le collectif a réussi grâce à du lobby à faire passer une question de bonus parité pour les chefs de poste sur les productions cinéma c'est à dire que il y a une dizaine de chefs de poste sur un tournage décoration image je suis nul voilà musique son image voilà il y a 7 chefs 7 ou 8 chefs de poste quand la moitié de l'équipe des chefs de poste est paritaire 15% de plus d'aide du CNC ce qui n'est absolument pas négligeable sur un film à petit budget il y a encore énormément de productions qui décident de ne pas se saisir de ce bonus voilà donc je pense que l'argent est un très bon vecteur mais n'est pas le seul et c'est pour ça donc on travaille pour faire augmenter ce bonus sur d'autres postes au sein du collectif pour la composition de musique on a vu le succès d'Irene Drezel l'année dernière qui est la première femme compositrice à l'image à recevoir un César il y en avait 4 autres nommés depuis 40 ans de César c'est quand même assez effarant donc bonus parité et je pense que là où on travaille beaucoup avec le collectif également c'est la question de la formation voilà et on sait bien que de la même manière que les femmes sont les meilleures à l'écrit et se font cartonner aux euros dans les grandes écoles et bien il y a énormément de femmes qui sortent de la Fémis de la Cinéfabrique de l'Insas du Frénois et qui en fait ne produiront nous ne réaliserons jamais un film donc comment on leur donne envie de rentrer dans ces écoles où elles sont bien reçues et bien formées pas laissées sur le côté comment quand elles sortent de leur formation elles sont accompagnées et non pas laissées sur le côté pour être script alors qu'elles ont fait la Fémis en réel oh j'ai oublié de citer Alice Douard aussi qui vient de gagner le César du meilleur court-métrage pour l'attente voilà ça c'est un film qui est pas mal aussi mais en tout cas Amélie Bonnard Bonnard l'année dernière en court-métrage aussi et allez donc voilà accompagner aussi les femmes et les minorités de genre en sortie de formation et moi j'aime pas le mot de quota parce qu'il a été tellement dévoyé politiquement de l'action affirmative américaine on est passé en France à la discrimination positive c'est quand même assez délicat donc oui je suis pour une action affirmative je suis pour mieux financer les films avec des femmes je suis pour mieux financer les premiers films avec des femmes et je pense que ça ça se passe et les deuxièmes donc il y a la question de la transformation mais pour en faire un deuxième il faut déjà en faire un premier donc enfin voilà je pense qu'il y a une question d'accompagnement des jeunes créatrices et jeunes créateurs sur ces questions là si je peux rajouter un mini truc à tout ce qui a été dit qui est déjà très complet d'un point de vue c'est pour aussi saluer le travail qui est fait par effectivement les collectifs et les universitaires il ne faut surtout pas arrêter de compter et de regarder dans le détail où va l'argent parce que pour prendre l'exemple d'un autre secteur sur lequel je suis en veille régulièrement sur les musiques électroniques très bien il y a un peu la parité a peut-être un peu progressé dans les line-up et en fait quand on regarde régulièrement dans le détail comment les choses s'organisent déjà la parité elle progresse parce que c'est des duos des mixtes qui sont programmés et surtout on ne donne pas aux artistes les grandes scènes on donne la petite scène apéro et je pense que sur il me semble que sur la répartition des subventions des budgets de production c'est la même histoire c'est à dire c'est bien si par exemple le CNC finance plus de femmes et il faut regarder les montants qui sont attribués aux femmes et là on s'aperçoit qu'il reste énormément de biais sexistes c'est à dire qu'on va minorer la qualité d'un projet et allouer plutôt des bourses de réécriture plutôt que de donner directement un go pour partir en production en fait il y a ces trucs toutes ces choses en plus là encore une fois je pense qu'on peut saluer le travail qui est fait en sociologie et dans tous les champs culturels c'est quasiment à quelques exceptions près selon aussi j'ai envie de dire le degré d'argent qui circule dans le champ culturel en question c'est quand même à peu près le même schéma qui se répète c'est à dire les femmes sont à parité voire majoritaire dans les écoles et s'évaporent dès qu'il s'agit d'être à des postes de responsabilité et après aux récompenses les schémas et les schémas sont connus sont étudiés vraiment tout est là donc continuons de compter continuons de et merci les gens qui le font et de maintenir aussi une forme de pression parce qu'effectivement c'est pas que une fois qu'on a réussi à passer la ligne d'arrivée la question du premier deuxième film ou de réussir à s'installer dans le temps on sait qu'en fait on est plus fragile en tant que femme personne minorisée personne cumulatrice de mandats de minorité pour reprendre l'expression d'un drag king que j'aime bien donc ouais l'inscription dans le temps et des études du coup sur le temps long pour apprécier la pertinence des mesures et des dispositifs c'est vraiment important et ben on va continuer à compter ça il n'y a aucun doute là dessus alors il y a la moitié des intervenantes qui est en train d'être congelée donc dans cet îlot de fraîcheur dans lequel nous sommes cela dit s'il y a des questions du public ce serait peut-être le moment non ? Sous-titrage ST' 501